Rarement le Cher n'avait vu pareille activité. Une quinzaine de radeaux voguant sur ses flots, avec en meneur un mystérieux capitaine pirate. Une des animations phares de Jour de Cher, un événement organisé samedi par la communauté de communes. Parti de Saint-Georges, les équipages ont rallié Blaire, suivi de près sur la terre ferme, par des badauds venus pour l'occasion. Un jour de fête sur le Cher, où guinguettes, fanfares et autres animations donnaient vie à un lieu habituellement si paisible. Ainsi, nos apprentis marins trouvèrent de quoi se restaurer lors d'une pause bien méritée sur les rives du barrage de Chissot. L'équipe de France, elle prend un peu l'eau, là, non ? Un peu, quand même ! C'est les poids lourds de l'équipe ! Ne vous inquiétez pas ! Il y a un petit problème de flotteur, là, quand même. Oui, mais après, il y a les propulseurs, donc tout va bien. Oui, mais c'est quoi ? C'est capérée, là ? Après, c'est les filles qui prennent le relais. C'est elles qui finissent en beauté, de toute façon. Entre filles, parce que les gars, on était absents, ils nous ont aidés à faire la déco, mais au-delà, il n'y avait plus personne. On regrette l'absence des jeunes aussi. On a dit qu'on a le club du troisième âge. On s'en sort pas mal. Non, on s'en sort bien. On s'amuse bien, en tout cas. Un véritable succès pour cette première édition qui emmenère les participants jusqu'à la tombée de la nuit, avec un concours de lancée d'aiguilles de ces barrages traditionnels du Cher, où ce dîner est suspendu sur le pont de Blairey. Une première édition qui n'est pas sans rappeler les cavalcades nées au début du XXe siècle. Tout l'événement, c'est un clin d'œil au cavalcade d'autrefois, où il y avait vraiment un esprit de famille autour de la construction de chars, ce qu'on a retrouvé un petit peu aujourd'hui avec les radeaux sur le Cher, qui ont défilé entre Saint-Georges-sur-Cherre et Blairey. On sort de chez soi, on se retrouve tous ensemble, comme sur une guinguette, une guinguette géante. Point d'ordre de cette journée en guise de clôture, le feu d'artifice qui a ravi petits et grands.